Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve en cette fin de février pour le book haul qui va comporter énormément de littérature coréenne qui va comporter aussi de services presse et de réceptions cadeaux et qui va aussi comporter des livres Kindle que j'ai acheté et aussi je vais ajouter à ça les livres audio et les podcasts que je me suis procuré pour ce mois de février Donc on va déjà faire un point sur la littérature coréenne qui reste assez méconnue quand même en Europe Donc comme vous le savez je suis de nature assez curieuse et je suis aussi une fan de la K-pop et du pays en général donc des traditions etc et j'ai eu envie de découvrir ce qu'était réellement la littérature coréenne et je voulais la découvrir sous forme de poèmes, de romans et de théâtre et je ne voulais pas m'arrêter là, je voulais aussi vous la faire découvrir, vous la partager donc il est fort possible que dans mes prochaines vidéos je parle énormément de littérature coréenne et peut-être que j'en ferai une série de vidéos, je ne sais pas encore mais c'est un projet qui va venir entre vous et moi pour découvrir un petit peu ce qu'est réellement la Corée bien sûr je ne vais pas m'arrêter qu'à ça, je vais continuer de lire mes thrillers, de lire peut-être des romances j'aimerais aussi évoluer dans des styles que je ne lis pas forcément essayer de découvrir des choses et de vous faire découvrir des choses comme j'ai eu l'habitude de le faire jusqu'à maintenant et donc c'est dans les années 1980 qui ont commencé à être traduites et donc on insiste à la découverte de nouvelles maisons d'édition comme Lamartan, Actes Sud et Autre Temps et il en existe encore énormément qui ont commencé à exporter cette littérature coréenne vers l'Europe c'est vers ces maisons d'édition là qu'on va nous les français retrouver la littérature coréenne après dans les autres pays je ne sais pas comment elle s'appelle mais ça existe et je trouve ça tellement bien de pouvoir découvrir d'autres littératures par exemple Blanche Neige que j'ai lu il n'y a pas longtemps cette série donc Les Contes Interdits sont écrits par des Québécois et je ne le savais pas donc j'ai découvert un auteur québécois où j'ai apprécié l'oeuvre et j'ai envie de découvrir donc la littérature québécoise également donc si vous avez des idées ou des sites à me proposer pour la littérature québécoise allez-y moi aujourd'hui je vous parle donc de la littérature coréenne et j'espère vous apprendre énormément de choses donc je vais d'abord commencer par un livre que j'ai pris qui est de la poésie donc de la poésie coréenne je vous en mettrai un petit extrait ensuite donc il s'agit de Tong Yu Wang les racines d'amour donc à la base Wang c'est son nom de famille et c'est cette mauvaise habitude qu'ont les traducteurs c'est de mettre le nom de famille en dessous enfin bref c'est quelque chose à part moi qui m'agace personnellement je veux dire comme pour moi c'est Clochette Kelly je ne voudrais pas qu'on m'appelle Kelly Clochette vous voyez ce que je veux dire ? donc ici Wang Tong Yu est un nord coréen et pas un sud coréen mais c'est un nord coréen qui a été dans le sud justement pour développer un peu tout ça et il nous raconte dans sa poésie un peu donc c'est un peu de la poésie en quête de soi un peu spirituelle mais pas tant que ça mais qui explore pas mal de sujets donc on peut découvrir à travers ses poèmes la signification qu'il a de la mort ou de la vie ou de certaines choses et vous allez pouvoir bientôt découvrir des podcasts donc sur cet auteur parce que j'ai décidé que sur SoundCloud j'allais poster donc la biographie de Wang Tong Yu et les podcasts de ses poèmes je ne sais pas si ce sera une série je ne sais pas si ce sera une série qui sera rythmée en post mais je compte à travers certains podcasts vous faire découvrir la littérature coréenne donc voilà pour Wang Tong Yu les racines d'amour « L'être joyeuse » « Penser à vous serait une chose banale tout comme le soleil se couche et le vent souffle dans le paysage devant lequel vous êtes toujours assise pourtant un jour quand vous errez sans fin dans la souffrance je vous appellerai à l'aide de cette banalité perpétuée depuis si longtemps » ensuite j'ai choisi un livre où dedans il me semble qu'il comporte énormément de nouvelles et il s'agit de « Pourquoi l'eau de mer est salée » donc il y en a plusieurs et autres contes de Corée donc dedans il y aura des contes apparemment racontés avec humour et légèreté et donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il peut contenir de comment ils ont abordé les sujets donc de la mer pour savoir pourquoi elle est salée quant aux auteurs donc là il est édité chez Folio et quant aux auteurs je n'en ai pas la moindre idée parce que ça n'a pas été spécifié donc je pense qu'à chaque nouvelle en tête de titre ou à la fin nous aurons l'auteur à ce moment-là je ne sais pas il fait donc à peu près 96 pages et il y a 16 chapitres donc 16 histoires ensuite chez les éditions Armatan j'ai pris deux pièces deux théâtres coréennes toujours « Bag In Bae » si je dis le nom comme il faut « Le combat des journalistes » de Donga par contre quand je l'ai reçu il y avait une odeur ce qu'on appelle les odeurs de vieux vous saviez l'odeur ancienne limite si vous ne l'aviez pas laissé traîner quelque part ou parce qu'il était très vieux qu'il est très ancien que vous venez le retrouver c'est cette odeur-là quand je l'ai reçu et l'autre ça a été pareil et finalement je me dis que c'est un petit peu de charme de lire du théâtre avec cette odeur-là donc ils se sont servis des actualités des années 60 et 70 pour cette pièce de théâtre si je ne dis pas de bêtises donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il peut contenir parce que je n'en ai pas la moindre idée et il s'en va de même pour « Pauvre Jean » donc écrit par Lim Dintek et là la couverture est juste donc là on va retrouver donc la population coréenne avec donc plusieurs personnes qui ont des métiers agriculteurs pasteurs archéologues etc et ils ont été mis en scène et j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner et je pense que dans ces deux pièces de théâtre là on va découvrir donc beaucoup beaucoup d'humour et peut-être aussi beaucoup d'informations ensuite j'ai pris des contes coréens et il y en a certains je ne suis pas sûre que ce soit des contes coréens mais ils ont été traduits en coréen donc nous avons en premier donc les contes des 80 le mystère de Diedu donc Diedu si je le prononce comme il faut bien évidemment et donc une île coréenne donc aux éditions l'Armatam toujours et celui-ci en l'ayant lu je l'ai trouvé un peu glauque mais il a une très bonne morale et les dessins sont juste mais magnifiques alors je ne sais pas si vous allez voir cette planche c'est pour vous donner une idée un petit peu de comment c'est fait donc vous retrouvez le dessin vous avez le texte en haut en coréen et le texte en bas en français donc c'est un livre qui est totalement bilingue et pour les suivants c'est exactement pareil nous avons donc aussi les signes sauvages je ne sais pas si celui-ci est réellement un conte coréen d'ailleurs ni les suivants mais là aussi on retrouve des dessins mais magnifiques et on retrouve aussi le même système coréen français donc pour lire l'histoire nous avons aussi d'or bien petit loup donc celui-ci et l'autre sont édité chez CFA donc je pense que ce ne sont pas des contes coréens qui ont été traduits qui ont été traduits en français parce que quand je vois Ulrich Renz et Barbara Brighman je pense que ça a été traduit dans énormément de langues trouver l'origine je ne sais pas j'essaierai de me renseigner une fois que j'aurai lu les livres de vous dire d'où ils proviennent exactement mais du fait qu'ils soient traduits en coréen ça fait partie aussi de la littérature coréenne donc de la littérature qui a été exportée donc en Corée donc là on va retrouver d'or bien petit loup qui va nous parler tout simplement d'un petit garçon qui cherche son doudou le petit loup donc ensuite aux éditions Philippe je viens de le lire j'ai déjà oublié Philippe Winterberg donc nous avons je suis petite moi donc là encore une fois il a été traduit en coréen donc nous avons je suis petite moi ou ici nous allons retrouver une petite fille qui se sent petite qui demande je suis petite moi qui vont lui répondre qu'elle est rikiki et par la suite ils vont lui dire que n'importe quelle taille qu'elle aura elle sera toujours plus petite ou plus grande que quelqu'un ensuite nous avons ça rentre ça sort traduit donc en coréen et français je vous montre une planche et là je ne sais pas trop de quoi ça va parler parce que je ne l'ai pas lu tout simplement mais je vous ferai des updates lecture c'est de la lecture jeunesse j'ai beaucoup privilégié donc la lecture jeunesse nous avons aussi toujours aux mêmes éditions de Philippe Winterberg 5 mètres de temps où là on va certainement découvrir quelque chose par rapport au temps les dessins ne sont pas faits mais je les trouve magnifiques aussi donc vous voyez c'est toutes la même collection bien sûr je les ai tous pris du coup et toujours dans la même édition et celui-là je crois que c'est mon préféré donc il s'agit Egbert Rougi mais dans celui-là en fait il y a quelque chose de particulier c'est que les dessins ne sont pas coloriés et donc c'est à la fois un livre de contes mais aussi un livre de coloriage pour les enfants et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils peuvent colorier Egbert comme ils en ont envie donc on retrouve l'histoire avec une grande page de coloriage j'ai trouvé ça super intéressant et je pense que oui c'est mon préféré parce que ça peut laisser libre on peut laisser l'imagination libre et aller comme ça au niveau des couleurs on peut se laisser guider par l'histoire en même temps et laisser courir son imagination par exemple là nous avons Egbert n'aime pas les rêves en jaune donc on sait qu'on ne va pas utiliser la couleur jaune parce que Egbert ne l'aime pas là on va passer aux versions Kindle je vais vous mettre la photo du livre donc nous avons le bois sec refleuri il n'y a pas vraiment d'auteur je ne sais pas dans quelle maison d'édition c'est parce que ça a été beaucoup retranscrit beaucoup posté sous divers formats l'oeuvre originale date d'il y a tellement longtemps que du coup c'est quasi impossible de savoir qui l'a écrit c'est un texte donc coréen de base donc la période Chosun est une période de l'histoire au cours de laquelle le pays fut gouverné par la dynastie Chosun ils écrivaient donc chinois et par la suite pour des raisons politiques la Corée du Nord a choisi le terme Chosun les systèmes de transcription du coréen étaient écrits donc en chinois je ne vais pas vous faire un cours de l'histoire je reprends la vidéo maintenant le bois sec fleuri refleuri fait partie de ces oeuvres là qui ont été d'abord écrits en chinois puis traduit en coréen alors qu'à la base c'est un texte coréen et ensuite retraduit dans plusieurs langues dont le français je ne l'ai pas encore commencé mais ça ne va pas tarder j'ai remis la tablette en route donc je vais commencer ce livre là et pouvoir lire une littérature typiquement coréenne ensuite nous avons un livre de Kang Han qui s'appelle Les chiens au soleil couchant donc j'ai lu le résumé l'autre fois et il me semble que ça va parler un petit peu de féministe il me semble que oui dedans on va retrouver une jeune femme qui va se découvrir ou quelque chose comme ça de toute façon je vous en reparle vite mais je sais que c'est basé sur la femme et ensuite je n'ai pas le nom de l'auteur c'est Poésie et Paysage qui va nous raconter comment la littérature coréenne a été adaptée de comment la poésie et le paysage ont été mélangés mais tout ça sur la littérature donc typiquement coréenne ensuite on va repasser au livre physique donc j'avais pris un livre de Ji Yun parce que je pensais que c'était de la littérature coréenne justement et en fait c'est des nouvelles de l'au-delà mais c'est de la littérature chinoise donc rien à voir donc là on va découvrir un recueil diabolique qui n'a rien à voir avec notre monde et donc on va parler des croyances et des superstitions chinoises et c'est quand même écrit assez gros et puis il y a même des petites annotations c'est ça qui est bien avec la littérature qu'elle soit asiatique ou étrangère c'est qu'il y a souvent des annotations si on ne comprend pas certains termes ils sont tous expliqués ça m'est arrivé de lire des livres et de ne pas avoir d'annotations sur certains mots sur certaines choses et j'aurais eu besoin de les avoir pour pouvoir avoir des explications et là dans les livres que j'ai choisis il y a des annotations donc je suis contente ensuite j'ai reçu deux livres de Clive Barker de Clive Barker qui m'ont été envoyés donc fin janvier mais que je ne vous présente qu'en février parce que du coup je ne vous les avais pas présentés pour le mois de janvier enfin bref donc nous avons Livre de sang et Hellraiser Folio donc de la science-fiction et là voilà donc ce sont deux science-fiction mélangés à de l'horreur je ne sais pas du tout de quoi ça parle on me les a offerts donc et j'ai hâte de découvrir ça parce que je me dis que si c'est à la hauteur ça doit être même encore d'un niveau au-dessus de Blanche-Neige du compte que j'avais lu qui m'avait retourné un petit peu le cerveau et souillé l'esprit je me dis que ça ça doit être bien trash ça doit être bien de l'horreur et ça va bien plaire j'ai reçu un premier livre de Régine Gluckel Conte à rebours où ici nous avons l'histoire je pense de jumelles une histoire d'amour mêlée à la sorcellerie et pour l'avoir commencé je trouve l'histoire très intrigante parce que là j'en suis rendue donc au chapitre 6 et en en étant au chapitre 6 nous avons quelques petits bidouillages en rapport avec la sorcellerie certaines choses qui se sont passées avant et je me dis que ça promet pour la suite de l'histoire donc toujours aux éditions Tourmain j'ai reçu aussi Renuka Pecha pardon Pandemonium tome 1 parmi les ombres donc là je ne sais plus trop si c'est un livre d'enquête tout ce que je sais c'est qu'il y a une femme on va dire une femme qui est en cavale qui fuit quelque chose qui veut sortir d'un cauchemar donc je ne sais pas si c'est une image ou non sortir du cauchemar et une femme qui a peur donc j'ai hâte de découvrir ce livre de Renuka Pecha donc je ne vais pas m'attarder sur ces livres-là parce que les résumés je ne les connais pas spécialement je les ai lus comme toujours je les ai oubliés maintenant je vais passer à la partie audio j'espère que ce book haul ne fera pas une éternité quand même donc j'ai pris Le doute de S.K. Trayman je ne sais pas si ça se dit comme ça ensuite j'ai pris Le son d'un tueur de Saul Black j'ai aussi pris des podcasts donc de Hermanie qui va traiter le sujet le rêve l'enfance et le fantastique et aussi pourquoi Hitler n'est pas à l'origine du signe nazi les chiens sont-ils plus intelligents que les chats ensuite j'ai aussi pris deux livres de Stephen King donc un visage dans la foule et sale gosse et aussi dans la catégorie podcast les moins pires j'ai pris Esprit et insomnie c'est l'épisode 2 et l'épisode 5 Lévitation et Peter Pan et donc comme vous le savez j'avais aussi acheté deux livres de Lovecraft l'affaire Charles Dexter Ward et Celui qui entait les ténèbres j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de choses mais en fait il y en a énormément parce qu'il y en a qui ne sont pas en physique comme il y a du Kindle de l'audio et du physique des livres physiques du coup je ne m'étais pas rendue compte que ça faisait un book haul comme ça bref donc c'est tout pour ce book haul du mois de février 2018 j'espère que je vous aurais fait découvrir quelques livres qui vous auront rendu curieux et j'espère qu'en commentaire vous allez me dire aussi les nouveautés que vous avez acheté que vous avez eu envie de découvrir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais des bisous Annyeonghaseyo c'est dur de tourner un book haul aujourd'hui